Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'implant pénien. Qu'est-ce qu'un implant pénien ? Eh bien, l'implant pénien, c'est le traitement des formes des problèmes d'érection les plus sévères. C'est un traitement qui consiste en une opération, une procédure chirurgicale courte, environ 30 à 45 minutes, qui se pratique au cours d'une hospitalisation d'environ 24 heures et qui va permettre de pouvoir rendre leurs érections aux hommes atteints des problèmes d'érection les plus graves. Ces problèmes d'érection qui ne répondent pas aux comprimés comme le Viagra ou le Cialis ou qui ne répondent pas non plus aux injections intra-caverneuses, les injections que l'on se fait soi-même dans le pénis. Eh bien, dans ce cas, lorsque rien ne fonctionne, ou encore, lorsque les traitements qui fonctionnent ne donnent pas entièrement satisfaction, eh bien, on peut se tourner vers ce type d'intervention. La pose d'un implant pénien va permettre d'obtenir une rigidité de verge à la demande qui va permettre non seulement de retrouver une sexualité avec une pénétration, mais également de retrouver une qualité de vie qui vient du fait que l'on récupère une meilleure confiance en soi. Ce type de traitement nécessite donc la pose d'un matériel prothétique, d'un implant que l'on met à l'intérieur du pénis. Il en existe de deux sortes. Un premier type d'implant qui est plus simple, qui est ce que l'on appelle un implant semi-rigide, qui va en fait être une forme de tige à mémoire de forme que l'on met dans le pénis et qui permet d'obtenir une rigidité suffisante pour pénétrer. Ce type d'implant offre l'avantage de la simplicité lors de la pose au moment de l'opération et également de la simplicité lors de la manipulation, mais encore offre l'avantage de ne pas nécessiter de chirurgie d'entretien. Le second type, qui est un implant plus perfectionné, plus abouti et d'apparition plus récente dans l'arsenal des médecins qui s'occupent des problèmes d'érection, est ce que l'on appelle un implant gonflable. Cet implant gonflable nécessite, pour obtenir une érection, d'appuyer sur une pompe qui se trouve sous la peau des testicules, invisible, et qui permet alors d'obtenir une érection plus rigide que l'implant semi-rigide, mais également un aspect plus naturel avec une augmentation de volume de la verge en largeur, mais également selon les types d'implants que l'on utilise en longueur. Dans ce cas, l'intervention est suivie d'un apprentissage, puisqu'il faut apprendre au patient comment on gonfle et on dégonfle son implant. Et également, il faut savoir qu'au cours des années qui suivent, environ en moyenne tous les 10 à 15 ans, l'implant peut nécessiter une réintervention d'entretien afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci. Vous l'avez compris, un implant pénien est donc un traitement chirurgical, des problèmes d'érection les plus sévères, résistants aux traitements médicamenteux simples, comme les comprimés de Viagra ou de Cialis, comme aux traitements médicamenteux les plus complexes, comme les injections dans le pénis. Dans ce cas, la mise en place de l'implant permet d'obtenir de bonnes érections. Cette mise en place permet également d'obtenir le plus fort taux de satisfaction, puisque lorsque l'on enquête auprès des hommes ayant des problèmes d'érection, ce sont les hommes qui sont porteurs d'un implant pénien qui sont les plus satisfaits du traitement de leurs problèmes d'érection, contrairement à ceux qui sont traités par Viagra, Cialis et autres injections. Si vous souhaitez en savoir plus concernant cette technique de traitement des problèmes d'érection, renseignez-vous auprès de votre urologue. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada